Générique ... Bonsoir au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir. Quel avenir institutionnel pour l'Alsace ? Les grandes lignes vont être dévoilées par le Premier ministre Edouard Philippe à Matignon. Un scanner dernière génération pour lutter contre le cancer à l'hôpital de Mulhouse. Et puis ça y est, le célèbre sapin strasbourgeois est de retour Place Clébert. Et tout de suite, direction Paris. Le Premier ministre Edouard Philippe a rencontré les élus alsaciens à Matignon cet après-midi pour évoquer le futur de l'Alsace. A l'issue de cette rencontre, les contours de la collectivité alsacienne, fusionnant les départements du Barin et du Haut-Rhin, ont été précisés. La nouvelle entité sera baptisée Collectivité européenne d'Alsace et verra le jour le 1er janvier 2021. Elle sera dotée de 4 compétences, coopération transfrontalière, développement du bilinguisme, attractivité du territoire et gestion du réseau routier, notamment la 35. On écoute le Premier ministre Edouard Philippe au micro de Anna Britz et Nora Bouarioua. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des deux départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Et retrouvez toutes les réactions des élus alsaciens à Matignon dans quelques instants. Vous avez peut-être déjà dû passer un examen médical appelé TEPSCAN. Cet appareil d'imagerie médicale permet principalement de diagnostiquer et suivre un cancer. L'hôpital Émile Muller de Mulhouse vient de se doter d'un de ses scanners à la pointe de la technologie. Plus d'explications avec Marinsis. Un TEPSCAN comme celui-ci, vous n'en verrez pas souvent. Il n'y en a qu'une dizaine dans le monde, seulement deux en Europe. Et depuis sa mise en service à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse il y a trois semaines, c'est le premier appareil du genre en France. Son détecteur numérique plus grand et plus sensible que le précédent permet d'améliorer considérablement la qualité des images. Aujourd'hui on peut visualiser des lésions qui sont plus petites. Elles étaient déjà visibles sur l'examen précédent, mais elles étaient noyées dans d'autres informations, dans d'autres images qui étaient un petit peu hétérogènes. Et là où dans certains cas on avait des zones de gris, on était parfois embêté à déterminer le caractère normal ou pas de certaines lésions qu'on voyait. Et avec cette nouvelle machine, les choses sont plus tranchées. Donc l'interprétation en est facilitée. Ce TEP scan permet également de réduire le temps d'examen, qui sera désormais aussi moins nocif en termes de radiation pour les patients. Mais acquérir un tel appareil à un coût, c'est grâce à un partenariat entre hôpitaux publics et privés du Haut-Rhin que cela a été possible. Le GHR de Mulhouse-Sud-Alsace, la fondation de la maison du Diakona de Mulhouse, et les hôpitaux civils de Colmar. C'est une location. Une location, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Aujourd'hui, cette location qui prend en charge également tout ce qui est matériel, maintenance, c'est 3 millions d'euros. Donc partagé là aussi entre les trois membres de ce groupement de coopération sanitaire. Le fait que la technologie évolue en permanence, c'est plus intéressant de rester sur un principe de location. A l'avenir, d'autres examens pourront être réalisés grâce à ce TEP-scan. Des examens cérébraux notamment, qui permettront de diagnostiquer les maladies de démence, comme Alzheimer par exemple. Un géant vert a été transporté par convoi exceptionnel ce matin alors que Strasbourg se réveillait. Le grand sapin de Noël est arrivé, place Clébert, et cette fois-ci, l'installation s'est faite sans encombre. Aux de 30 mètres et 7 centimètres, l'emblème du marché de Noël ne risque pas de tomber. Il a été choisi minutieusement au cœur de la forêt de Vangenbourg. Une installation qui sonne le début de festivité de fin d'année. Un reportage de Cécile Motz. Degrue n'était pas de trop pour soulever ce mastodonte de plusieurs tonnes. Mission réussie, le sapin s'élève à nouveau, place Clébert. Et malgré le froid hivernal, ils étaient nombreux à être les témoins de cette arrivée en grande pompe. Habitués de l'opération ou simples passants, ils ont tous pu examiner ce maître des forêts en pleine ville. Il est peut-être un petit peu plus bas que l'an passé, un peu plus court, mais il est beau. Moi je viens tous les ans. Il y a 6 ans que je vis ici, 6 ans je suis fidèle au poste. On est venu passer le week-end, on savait qu'il allait être posé, donc c'était l'occasion. On reviendra le voir décorer. Je le trouve un peu dégarni, mais ils tiennent bout, c'est déjà ça. Ça annonce le début de l'hiver déjà, on s'en vient. C'est impressionnant. Techniquement c'est impressionnant de voir comment ils soulèvent 20-30 mètres, avec les grues, il y a un peu de vent aussi, donc je pense que ce n'est pas évident pour eux. Après une semaine de recherche dans tout le massif vosgien, c'est cet arbre de 90 ans qui a été choisi. Coupé mardi dernier, il est arrivé à Strasbourg sur les coups de 6 heures ce matin. S'il trône au centre de la place Clébert, c'est parce qu'il répond à tous les critères. D'une hauteur d'environ 30 mètres de forme conique, accessible avec un diamètre de tronc suffisant, et capable de supporter les vents. L'objectif, le placer dans son socle. Il est dans une fosse de 2 mètres, il va être bétonné dans cette fosse. Et à partir de demain, on va le décrocher. Vous voyez là, toute la cime est complètement fermée actuellement. C'est pour éviter, un, la prise au vent, et deux, que la grue l'abîme pendant les manœuvres actuelles. Et donc dès demain matin, on va l'ouvrir, et c'est là où il va prendre toute son envergure. C'est compliqué à faire dans son salon pour son petit sapin. Alors imaginez avec un arbre qui fait 30 mètres de haut et 7 tonnes, c'est pas simple. L'arbre a des contraintes, il est attaché par le haut, il est tiré. Donc en fait, quand on le détache, des fois on a des mauvaises surprises. Tout est mis en place pour éviter les mauvaises surprises. Après l'installation, un véritable lifting attend le sapin. Pendant 2-3 jours, des branches lui seront ajoutées, avant sa décoration. Et le sapin, cette année, sera bichonné. Cette année, on a pris toutes les précautions. Vous savez, l'an dernier, on a eu quelques malheurs avec le sapin de Noël. On en a eu 3. Le premier s'est fendu, le deuxième s'est cassé. Et donc cette année, on s'est dit, il faut capitaliser autour du Père Noël. Donc on a pris comme pays invité, la Finlande, le pays du Père Noël. On a pris comme décoration, lettres au Père Noël, avec des enveloppes, avec des crayons, avec des cachets de Noël, le cachet Strasbourg, capitale de Noël. Si avec tout ça, on n'a pas sécurisé le sapin de Noël, c'est que vraiment, il y aurait un mauvais sort qui serait jeté sur Strasbourg. Mais on y croit fort et on a un très, très beau sapin. On est fiers et puis ça lance les festivités. Deux semaines seront nécessaires pour décorer le sapin. Il devrait être fin prêt pour son inauguration le 23 novembre prochain, jour du coup d'envoi du marché de Noël. La préparation des festivités se poursuit donc. Certains arbres Blasclébert prennent déjà des couleurs, de quoi donner un petit avant-goût de Noël. Veiller au respect et à la protection de la nature, c'est le travail de la police de l'environnement. 35 agents se sont rencontrés pour une opération de contrôle dans le secteur de Hagenau. Au programme, contrôler la circulation ou encore vérifier les mesures de protection de la faune et de la flore. Fanny Koons est partie à leur rencontre. Ils sont près d'une trentaine d'agents des polices de l'environnement sur le départ à Hagenau. Au programme ce matin, neuf types de contrôles, comme des équipements dans des exploitations locales, la détention de faunes sauvages autorisées ou encore le contrôle de mesures compensatoires, comme dans ce champ, converti en agriculture respectueuse de l'environnement. La récent réalisation d'un ouvrage a permis de localiser l'habitat d'une libellule protégée. Aujourd'hui, les agents contrôlent l'état de son habitat et des alentours. L'État a demandé aux porteurs de projets de compenser cet impact sur la libellule, l'agréant de mercure, en recréant un méandre, donc en amont de l'ouvrage, c'est-à-dire une portion de rivière beaucoup plus naturelle, et également d'avoir une gestion écologique de toute la prairie humide qui est aux abords de ce fossé, ainsi que la conversion d'un labour en prairie naturelle. Mais a priori, tout se passe bien, sachant que nous avons aussi demandé un suivi écologique, c'est-à-dire qu'un bureau d'études spécialisé en environnement va venir les premières années tous les ans, puis tous les trois ans, pour vérifier, à la période de vol, que cette libellule est bien toujours présente et que sa population est florissante. Cette opération de contrôle coordonnée avec les différents établissements chargés de missions de police de l'eau et de la nature est une première dans le département du Barin. L'objectif principal, c'est d'apprendre à travailler ensemble pour essayer de tirer profit d'abord des différentes compétences des uns et des autres, et d'expliquer, de convaincre, pour que petit à petit, on essaye de préserver notre nature, notre planète, et puis essayer de respecter la réglementation. À l'issue de la journée, un bilan sera dressé et permettra aux différentes équipes d'améliorer leur contrôle. Cette opération a pour vocation d'être renouvelée l'année prochaine. Et c'est le coup d'envoi de la première quinzaine des librairies indépendantes aujourd'hui. Sa vocation, mettre à l'honneur le métier du libraire et redonner envie aux gens d'entrer dans une librairie indépendante. Du 3 au 18 novembre, 36 dentelles ouvriront leurs portes pour des conférences, ateliers et rencontres avec des auteurs et illustrateurs. Un reportage de Fanny Coutts. La passion de toute une vie, depuis 27 ans, le quotidien de Jean-Luc Burget tourne autour du livre. Il est libraire à la Bouquinette, une librairie indépendante strasbourgeoise. Indépendante puisqu'elle ne dépend pas d'un grand groupe ou d'un éditeur. Alors que la vente de livres se développe sur Internet de jour en jour, pour Jean-Luc, ce qui fait la force du libraire, c'est le conseil. Ce qu'il faut, c'est que le libraire indépendant, lui, il faut qu'il mette en avant ses avantages par rapport au net. Quand vous habitez à la campagne, au fin fond de la campagne, la première librairie est à 40 km, c'est peut-être intéressant de commander sur le net. Mais par contre, le livre que vous allez recevoir, que vous avez commandé sur Internet, il va peut-être vous décevoir. Puisque vous, vous l'avez commandé ne connaissant que la couverture, un résumé, peut-être un ou deux articles dans la presse. Alors que si vous allez chez un libraire, le libraire, il va, la plupart du temps, il l'aura lu, puisqu'on lit beaucoup. Et donc, il pourra vous conseiller en fonction de ce que vous demandez. Il va vous dire, peut-être, c'est pas ça qu'il faudrait prendre, il faudrait prendre un autre. Face à l'émergence des nouvelles technologies, la région Grand Est souhaite mettre en valeur la filière livre en lançant la quinzaine des librairies indépendantes. Une première édition suivie par 36 établissements dans toute la région. La qualité du conseil du libraire, la qualité de la rencontre que vous allez avoir pendant ces quinzaines avec des auteurs qui vont parler de leurs livres, mais aussi parler de leur métier, parler de ce qu'ils font, etc. Cela, vous l'aurez nulle part ailleurs, derrière un écran. Il y a des endroits où on vend uniquement des livres et ces endroits sont tout à fait particuliers parce qu'il y a des libraires qui y sont. Durant 15 jours, différentes manifestations seront proposées. À la bouquinette, les enfants pourront participer à un atelier de papier découpé avec une auteure illustratrice. Et tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Des chiffres qui tombent à pic. L'Adira a étudié le poids de l'Alsace dans le Grand Est au second trimestre 2018. Le Barin a le taux de chômage le plus bas des dix départements de la région. Le Haut-Rhin est lui cinquième. L'Alsace à elle seule représente 40% des emplois de la grande région. Plus édifiant encore, les deux départements alsaciens sont en tête des exportations comme des importations et représentent notamment 55% des exportations du Grand Est. Enfin, c'est dans le Barin que se sont créées le plus d'entreprises, plus de 2400 contre 1600 en Moselle et 1250 dans le Haut-Rhin qui est troisième. qui est troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada